Mali, l'agent donne 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Les autorités maliennes dominées par les militaires ont décidé d'expulser l'ambassadeur de France, dans une nouvelle escalade de la brouille entre Bamako et Paris, a annoncé lundi 31 janvier la télévision d'État. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et, qu'il lui a été notifié la décision du gouvernement qu'il invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures, a annoncé un communiqué lu par la télévision d'État. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par les récentes déclarations, hostiles, de responsables français à leur encontre. Cette convocation marque un nouveau durcissement des tensions entre le Mali et la France, l'ancienne puissance coloniale engagée militairement au Mali et au Sahel depuis 2013. Les relations n'ont cessé de se détériorer depuis que des colonels ont pris par la force en août 2020 la tête de ce pays plongé depuis 2012 dans une profonde crise sécuritaire et politique. Ces derniers jours, dans les médias français, le chef de la diplomatie française avait jugé « illégitime » les autorités de transition et dénoncé leur « fuite en avant ». Il a aussi estimé que le groupe russe Wagner était déjà à l'œuvre au Mali, et qu'il y « protégeait » les autorités en échange de l'exploitation des richesses minières du Mali. Des propos jugés, contraires au développement de relations amicales entre nations. Les autorités maliennes réaffirment enfin leur « disponibilité » à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, mais « dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence ». Merci. Merci.